Pour ceux qui n'iront pas en centre de vacances, il y a toujours les manèges pour s'amuser. Les forains de How Tomorrow sont d'ores et déjà prêts à vous accueillir. Ils ont ouvert leurs portes à 17h cet après-midi. Les baraques ont été montées en une vitesse éclair, c'est le cas de le dire, puisque les papillots devaient initialement s'illuminer à la fin du mois de juin. Pour en parler, le président des forains, James Frogier-Yorana. Alors dites-nous, derrière vous on voit déjà qu'il y a du monde. Est-ce que vous avez des nouveautés à proposer à la population? Yorana, Polynésie première. En nouveauté, suite au Covid-19, on n'a pas vraiment de nouveauté. En principe, il y a un jeu qui n'est pas encore ouvert. Ce sont des étudiants qui ont ce stand-là, mais ils sont toujours en métropole. Donc on les attend qu'ils reviennent avec le jeu pour pouvoir ouvrir cette baraque-là. Mais sinon, toutes les baraques sont pratiquement toutes ouvertes depuis 17h. Alors les baraques justement ont été montées en un temps éclair, je le disais tantôt. Est-ce que vous avez dû faire appel à du personnel supplémentaire? D'habitude, on met trois semaines pour monter tous les manèges et toutes les baraques. Voilà, pour la mise en place de toutes les baraques et tous les manèges. Bon, on a eu un peu moins, on a eu deux jours de moins, vu le retard qu'on a eu avec le nettoyage du terrain et tout. Comme vous voyez, là, aujourd'hui, on est ouvert, on a tenu parole, on a dit qu'on ouvrait le 12 juin. Et donc on est ouvert aujourd'hui, le 12 juin, depuis 17h. Et comme vous voyez derrière moi, il y a toujours, il y a du monde qui arrive. Même si le coronavirus n'est plus présent sur le territoire, est-ce que vous mettez en place des mesures de précaution sur le site? Mon association a mis en place une brigade sanitaire composée de six personnes. Ces personnes-là, il y a deux personnes qui font le tour du site, entre les manèges et les baraques. Les quatre autres, il y en a deux qui sont à l'entrée principale, enfin, aux deux entrées principales, c'est-à-dire juste derrière moi, du côté de la descente du parking. Ils sont là pour pouvoir apporter du gel hydroalcoolique aux personnes. Et sécuriser les personnes qui viennent nous visiter. Pour terminer, James Froger, les fêtes foraines de juillet représentent 80% de votre chiffre d'affaires. Vous ouvrez jusqu'au 16 août, soit un peu plus de deux mois. Est-ce que vous restez optimiste tout de même, en sachant que la crise touche bon nombre de familles cette année? Comme vous voyez, derrière moi, il y a des gens qui arrivent de part et d'autre pour respecter les distanciations. C'est un peu difficile, mais on va essayer de gérer ça comme le temps va venir. Merci beaucoup, James Froger, d'avoir été notre invité ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada